Musique H.TV, Lolaï, il est 17h, on est avec vous. Et oui, nous sommes lundi, le lundi de Pâques, quelque part en Occitanie. 17h, 18h, c'est votre rendez-vous de tous les jours, sauf le dimanche. Et aujourd'hui, c'est lundi et c'est pendant ce temps-là, dans le Gard. Et oui, que se passe-t-il dans le Gard pendant ce temps-là ? Et bien, c'est Véronique Palombard qui va nous le dire. Véronique, bonjour. Bonjour et merci, Willy. Merci à tous d'être au rendez-vous. En ces temps troublés, nous n'avons que des mots à mettre sur nos mots. Ils prennent, en comblant le vide de l'action, une place importante dans nos vies. Sans doute la place qu'ils devraient avoir. Car sans eux, tout comme sans les abeilles, nous n'avons plus de miel. Sans mots que nous resteraient-ils. De notre passé, de nos rêves, de nos amours lointaines, de nos victoires. Et puis, ils sont si beaux, les mots. Les mots bleus, les grands mots. Le petit mot sur le frigo. Le gros mot qui roule sur la langue et s'échappe comme un défi. Les bématiques, voilà. Les terribles, c'est tout. Ce pouvoir des mots, nous l'avons tous. Comme M. Jourdain, le bonjour gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. Mais qu'est-ce que les deux hommes entre nous y consacrent leur existence ? Les cajolent, les extirpent de leur cerveau, s'en amusent, en transpirent. La première de nos invitées est Marion Mazuric, aux prises de paroles rares dans le garde où tout le temps elle vit et où elle travaille. Née à Maison Lafitte, trois jours après moi, de parents gardois, elle poursuit après son bac des études brillantes en hypocalme, calme, puis passe un doc de lettres classiques et une maîtrise de lettres modernes. À cette époque, on la surnomme la tigresse rouge. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, elle si. Elle débute dans l'édition Chez l'Acte Sud tout en entraînant les chevaux de course. Elle travaille ensuite pour les éditions Lafitte du Tour Gélu, où elle entre dans le comité directeur. Et c'est en l'an 2000 qu'elle fait un improbable Paris-Vauvert pour monter une véritable maison d'édition et prouver qu'elle peut exister dans son sud de France. Elle fonde sa propre maison, au Diable-Vauvert, qui en marque à la fois le nom et l'endroit. Elle y crée aussi dans des écrivains entre taureaux et chevaux et une association Les Avocats du Diable avec Simon Casas, qui décerne chaque année un prix de la Nouvelle-Taurine, le prix Émingway, et répand la littérature partout où on ne l'attend pas. Et c'est dans cette camarde, ensauvagée par la main même de l'homme, qu'elle conjugue ses passions, menant avec un instinct et un courage sans faille ses auteurs et ses chevaux dans la lumière. Le second a toujours l'air d'un adolescent en vacances, souriant à la vie, au partage, semblant allé de par les rues de Nîmes, là où le guide ses amitiés. Et dit qu'on se, né à Carcassonne de parents espagnols, a adopté la capitale du Gard. Mais ne vous fiez pas à la nonchalance de ce rêveur impénitent. C'est un travailleur acharné. Depuis des années, il écrit, il dessine, pour la presse, pour l'édition, il réalise des séries d'animations pour la télé. Tendre, provocateur, dessin impertinent, et parfois agrémenté de légendes piquantes, toujours touchant. De l'Espagne, il a gardé le parfum de son eau de toilette, l'amour du flamenco et la passion des taureaux. Alors, rien d'étonnant qu'on le retrouve aujourd'hui aux côtés de Marion, à la présidence des Avocats du Diable. Xavier Lillaud, philosophe, manieur de mots, funambule de la création, nous parle régulièrement de la pièce d'à côté, telle qu'on se déconfine, mettant en œuvre des envies que ce temps à imposer nous permet enfin de toucher du doigt. Il sera à la fois notre curieux et notre chroniqueur, déconfinant pour nous un texte écrit pour lui. Enfin, j'ai tiré Sophie Vannet, une consoeur et amie, de l'amorosité de l'inaction. Journaliste et amoureuse des mots, elle viendra satisfaire sa curiosité sans limite. Les présentations étant faites, je me tourne vers Marion Mazory. Marion, bonjour. Retournez un ticket. Je suis très, très contente de vous recevoir dans cette émission et curieuse de savoir comment ça se passe, le confinement quand on dirige une maison d'édition. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire ? Évidemment, ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller en librairie, bien sûr, accompagner les auteurs pour des présentations de livres en librairie et globalement participer à toute la promotion qu'il y a autour du livre. Donc, pour nous, évidemment, enfin, pour tout le monde, le confinement, c'est la fin de la promotion du livre. Parce qu'on a annulé toutes les partitions du mois d'avril jusqu'à juin, en fait. Alors, ça, on ne peut pas le faire, mais par contre, pour le reste, ça change tellement notre quotidien. Parce que le reste du travail, c'est de la lecture et puis en ce moment, c'est énormément de choses actuelles, de problèmes de dernière minute, de déprogrammation, également aussi un sujet financier de la maison. On est comme tous les PME et les TPE, donc on a besoin de faire l'endroit, etc. Donc, en fait, c'est un cocktail d'action, pas des grands temps de lecture et des grands contrats scientifiques. Et sur le temps du travail, on est en début de travail, comme tous séparés, et finalement, on travaille comme d'habitude. Édith, tu m'as dit que c'était quand même très, très occupé en ce moment. Raconte-nous. Donc, c'est une situation un peu particulière parce que le travail que je fais habituellement, déjà, d'habitude, je travaille chez moi. Donc, c'est pas, pour moi, étonnant de rester. J'ai une pièce attribuée avec la table à dessin et donc, je suis à venir là le matin à travailler, à écrire, à dessiner. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas un changement. Il faut dire aussi que j'ai quand même 66 ans bien frappé, ça fait 40 ans que je dessine. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand même, mon activité est un peu plus réduite, déjà. C'est tout à fait normalement réduite. Ce qui fait que je peux continuer à travailler. C'est vrai que les deux publications principales pour lesquelles je travaille, Le Paysan du Midi à Montpellier et les éditions législatives à Paris, ils continuent de publier leurs journaux, que ce soit en papier pour le paysan ou sur Internet pour les éditions législatives. Voilà, de ce point de vue-là, le confinement ne m'a pas beaucoup changé du point de vue du travail. C'est la vie sociale quand même. Et le vie, c'est important pour toi ? Je ne pourrais pas que je prenne du goût à plus de vie sociale. Ça peut arriver. Un accident est si vite arrivé. Donc, ça me manque. Mais c'est vrai que, je ne sais pas les autres interlocuteurs que nous avons avec nous, mais en même temps, je n'ai jamais eu autant de contact téléphonique. C'est vrai, téléphonique, certes, ou par visio téléphone, avec ma famille, avec mes amis, que je voyais habituellement dehors. Donc, il y a tout ce que ça manque. Le contact humain, le contact physique manque. Après, bon, c'est un autre type de vie sociale pour moi, pour l'instant. pour l'instant. Merci, Madi. Xavier, toi, comment ça se passe ? On sait que tu t'es trouvé une pièce d'à côté. Bon, bonjour à tous. Déjà, je suis très heureux d'être avec vous et puis de faire votre connaissance. Oui, cette pièce d'à côté, je la fréquente, mais ayant des activités professionnelles aussi en dehors, je n'y consacre pas forcément tout le temps que j'aimerais et presque le temps nécessaire pour aboutir les choses que j'aimerais faire aboutir. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans l'intimité des gens, de plus en plus, on a passé, on rentre en quatrième semaine, on se rend compte qu'il y a un bien-être qui est là et une espèce de pudeur qui retient tout ça. Bien évidemment qu'il y a des préoccupations partout, la situation est terrible pour tout un tas de personnes. Malgré tout, Eddy vient de le dire, je n'ai jamais parlé autant avec mes amis, avec mes proches. Ça a été évoqué également lors de la première émission qu'il y a eu sur le live avec le chef d'entreprise qui organise le festival de bateaux qui disait « je vais modifier également ma façon de travailler, toute mon activité économique est contrainte aujourd'hui. » Malgré tout, je ramènerai des choses. Et c'est vrai que peut-être qu'avec cette... il y a encore cette pudeur qui gêne, mais il y a vraiment un terrain, je pense, vraiment propice pour aller sur des choses intimes et peut-être plus essentielles. Alors, moi, je le dis sans pudeur, mais en même temps, avec toute la retenue, je vis très bien ce confinement. Sophie, en parlant de nos invités, hier soir, tu avais une question pour Marion. Oui, parce que, en effet, c'est un... Marion, bonjour, c'est en 2000 que le voyage Paris-Vaubert s'est fait. On entend bien qu'il y a eu une espèce de rupture et j'aurais aimé savoir un peu plus en détail comment ça s'est fait parce que, quand même, Marion Mazuric, c'est de la vibration permanente, du frisson, de l'émotion, les arènes, les livres, des auteurs. Alors, un catalogue très, très mondiable, c'est l'amour, c'est tout ça. Jusqu'à quel point il a fait du craquer pour revenir ou jusqu'à quel point tu as craqué pour le Gard pour quitter Paris? Écoute, c'est une vraie question intime et assez personnelle mais qui est la question de fond. En fait, j'ai craqué complètement. J'ai jamais vraiment réussi à être une Parisienne. En fait, bon, il faut savoir que mes parents étaient profs et que donc, j'ai passé la première partie de mon adolescence jusqu'à 17 ans en Normandie parce qu'ils enseignaient là-bas tous les deux et ensuite, quand ils ont divorcé, je suis revenue à Nîmes avec mon père. J'ai passé mon bac et ensuite, les études, j'ai essayé de rester ici. Bon, j'ai assez vite déterminé que je voulais faire de l'édition après tout un parcours qui était assez logique du côté des livres, de la littérature, de la poésie, de beaucoup de choses et en fait, il y avait ce désir de rester chez moi qui était la terre de mon grand père, c'est-à-dire la proximité de Nîmes, les garifs de Nîmes et puis, l'envie d'apprendre et faire des études qui m'emmenaient toujours ailleurs que d'ici. Donc finalement, enfin, je passe sur les détails mais il y a un moment donné où j'ai trouvé un vrai job dans l'édition qui m'a absolument séduit. C'est quand j'ai terminé mes études et à 27 ans, je suis montée à Paris pour travailler chez Gélu. À cette époque-là, j'avais passé mon bac à Nîmes et j'étais là et ensuite, j'ai passé mon temps pendant ces 13 années-là en fait, à revenir tous les week-ends à Colors, en fait, chez mon père et c'est là que j'ai croisé la Cavalier de Nijol et donc, ce qui m'a fait craquer en fait, c'est les chevaux et les taureaux justement. C'est-à-dire que je crois que si je n'avais pas rencontré la Cavalier de Nijol d'abord, je n'aurais pas rencontré mon mari Marc qui était aspirante qui adore. Ensuite, je n'aurais pas pris le virus qui était de passer de l'autre côté des Caillerones et ce qui est une passion aussi forte que l'autre que celle des livres ce qui fait que quand c'est devenu après 13 ans complètement invivable parce que c'était trop crevant, eh bien, j'ai décidé de créer une maison d'édition qui suit. Après avoir fait non pas le tour de ce que j'avais appris à Paris dans l'édition chez les élus parce que c'était un régal mais le bilan que je ne pouvais pas faire ma vie ailleurs. Donc voilà ce qui m'a fait craquer un peu tard. J'avais 40 ans en fait quand j'ai créé Le Diable. Alors évidemment c'est grâce à des amis, des exemples mais voilà ce qui m'a fait franchir le pas c'est quand même les chevaux et les taureaux. Et trop longue mais ce qui est très étonnant c'est qu'il a fallu 7 ans pour que les chevaux et les taureaux couvrent une place dans la maison d'édition qui était vraiment créée sur les pop-cultures que je connaissais littéraires, musicales, etc. Et j'ai compris j'avais le nez dessus mais j'ai compris quelques années plus tard seulement grâce à Casas et à Denis Colland-Donan qu'en fait cette passion pour les chevaux et les taureaux c'était aussi une passion pour une culture populaire ce qui est très bête mais des fois quand on a le nez sur les choses et que donc je pouvais comme éditrice la traiter comme une histoire culturelle. Voilà la réponse. Eddy, toi depuis ça fait combien de temps que tu dessines et que tu m'écris ça fait bien 40 ans ? Oui ça fait 40 ans alors bizarrement moi je suis arrivé à Nîmes dans les années 70 alors j'étais pas une tigresse rouge mais j'étais un peu un tigre rouge puisque vous allez apprendre des choses puisque je militais à l'époque à la vie communiste dans les crillines et je suis venu un peu à Nîmes un peu pour ça d'ailleurs pour faire la révolution bon ça a été donc je dis des fois fort heureusement peut-être on n'a pas réussi non mais mais j'aimais dessiner déjà j'ai illustré les tracts par exemple alors je pompais les dessins de Wolenski d'ailleurs un jour j'ai eu l'occasion de le rencontrer et je lui ai dit bon il n'a pas me géré et donc j'aimais dessiner et à la fin des années 70 je suis allé vivre à Barcelone puisque mon père était barcelonais et voilà je rêvais de de faire ce retour je pensais qu'être né à Carcassonne était un accident de l'histoire et que donc je devais revenir à mes sources alors honnêtement j'y suis resté qu'un an et demi et j'étais très heureux de revenir à Nîmes en revanche c'est là que j'ai commencé à dessiner à la presse donc c'est une date importante pour moi l'été 1980 j'ai commencé à dessiner dans la presse quotidienne barcelonaise dans un canard qui s'appelait Mundo Diario il y avait quand même 80 000 d'exemplaires par jour je faisais le dessin éditorial et de là Véronique voilà 40 ans après à la louche 17 ou 18 000 de dessins publiés plus des bouquins dont certains avec mon ami Marion je dis mon ami parce que je n'ai connu qu'elle avait une reine d'années quand même donc et nous nous fréquentions déjà à l'époque pour les férias ça veut dire avoir directement politique voilà et donc 40 années de dessin absolument Eddy je me suis toujours demandé quand on est un dessinateur humoristique c'est à dire où il y a des dessins et ces dessins ont des légendes qui vient au secours de qui est-ce que les mots sont des béquilles des dessins est-ce qu'ils sont complémentaires comment ça se passe le mariage entre le mot et l'image quand on est dessinateur de presse ou de télé compliqué et je pense que Xavier peut-être aura quelque chose à dire à ce sujet c'est marrant parce que c'est pas évident en fait pour un dessinateur l'idéal c'est de faire un dessin sans légende par exemple le dessin que j'ai fait il y a 3 ou 4 jours où on voyait au premier plan des gens en train de faire l'apéritif chez eux très joyeux comme on a là l'ordinateur avec les autres les verres etc et derrière le premier personnage je décris pour Xavier il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue ok et dans cette fenêtre qui était en cadre en quelque sorte passait un corvillard avec une personne seule derrière ok ce qui voilà c'était le contraste de cette situation pour moi ça c'est un essai réussi pour les gens aussi puisque effectivement je le vois aux vues etc surtout aux commentaires des gens en revanche des fois je ne suis pas très bon sur les légendes effectivement j'ai du mal à tourner les phrases parce qu'elles doivent accompagner le dessin l'introduire le voilà il ne faut pas que le texte redonde avec ce qui est dans le dessin avec l'image et ça c'est des fois un peu compliqué donc ça demande du travail aussi effectivement il n'y a pas juste que les dessins mais pour un dessinateur en tout cas pour moi un dessin sans légende c'est ce qu'il y a de mieux c'est bon Xavier tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Heidi oui je vais rebondir puisqu'il m'a il m'a introduit dans la conversation et c'est vrai que la réflexion elle est extraordinaire parce que j'écris des bon j'essaie d'écrire j'écris des textes et en même temps je travaille derrière je vous ai mis à cheval en honneur à vos cultures respectives de Toru Machi je fais des sculptures et en fait je rejoins parfaitement donc ça va être peut-être un peu roson d'or mais ce que vient de dire Heidi c'est que quand j'aborde une sculpture j'essaie qu'elle raconte à elle seule une histoire c'est à dire quand on la travaille quand je la travaille elle et bien elle va tout dire je vous raconte une anecdote je viens de faire un grand personnage qui fait deux mètres qui a l'air un peu comme ça qui pleure etc et je regardais ce personnage et on me disait qu'est-ce qui lui arrive et plutôt que de faire un commentaire j'avais un bouquet de fleurs séchées ce bouquet de fleurs séchées je lui ai collé dans la main et tout de suite on comprenait qu'elle n'était jamais venue qu'il a attendu 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 et c'est le bouquet qui fait tout le travail je vous le présenterai peut-être dans une prochaine émission mais c'est ça qui est extraordinaire et je rejoins au même titre que le travail du texte c'est d'essayer de prendre les mots et puis les mots pour des couleurs pour ce qu'ils vont représenter et d'essayer de les associer pour que le texte fasse un tout et qu'on n'ait pas besoin de rajouter autre chose donc je rejoins parfaitement ce qui a été ce qui a été dit essayer de dissocier les deux et à quel moment le mot va apporter quelque chose ou le dessin va apporter quelque chose mais il ne faut pas que ce soit effectivement du redongant et c'est le plus difficile il faut que la forme et ça je reprends une citation je ne sais pas qui en fait la production c'est du fond qui remonte à la surface la forme c'est du fond qui remonte à la surface c'est à dire que ça se suffit et on le ressent à travers ce que l'on voit Sophie tu voulais dire quelque chose à Eddy je crois oui en l'occurrence Eddy en fait moi je suis grande fan de tes bouquins voilà passionnant je lis je relis on ne sent pas tes difficultés avec les mots moi j'ai gardé tout et n'importe quoi sur le cigare les scènes d'arrêt enfin tous tes bouquins sont des sont des sommums à déguster sans modération en parlant de l'absence de modération te croiser en série c'est quand même en général un moment rare et je sais que tu as beaucoup de choses qui sont en production d'abord tu as le film et le comique qui est diffusé tu as une série en préparation j'espère que tu vas en toucher un mot aussi on te voit partout tu es partout tout le temps en gros tu es un personnage à part entière de l'île qu'est-ce qui te pique à 66 ans de devenir candidat au municipal de devenir président des avocats du diable ou autre la gloire la notoriété le goût du pouvoir et de l'argent c'est pour ça bon c'est beaucoup de questions en même temps mais bon voilà sur les municipales puisque je suis dans la liste de Vincent Bouget et en gros oui j'ai toujours été de gauche de toute évidence même si j'ai à peu près des amis dans toutes les listes à part celle du Front National donc voilà et je trouvais que c'était un moment de dire aussi que je n'acceptais pas comme beaucoup d'autres et c'est marrant parce que bizarrement c'est ce qui se passe en fait c'est-à-dire ces injustices que nous ne nous supportions pas avant et contre lesquelles nous nous battions c'est celles qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui c'est-à-dire les soignants qui étaient en grève depuis le Nord ces gens des aides-soignantes des EHPAD des femmes de ménage qui ont des salaires on est de merde de merde et qui aujourd'hui sont en train de tenir le pays à bout de bras bon c'est le plus ça bon excusez-moi je suis le plus là c'est vrai ça m'énerve quoi qu'on n'ait plus à cette situation d'inégalité et c'est fondamentalement ce qui m'a fait arriver dans cette liste où je trouvais une fraternité avec les gens qui étaient déjà ça ce sont des mots M-A-U-X on est sur les mots M-O-T et S même tu en sais ils sont pluriels et là Marion il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée dans votre métier c'est cette cette acuité ce discernement comment alors évidemment je suppose que faire la différence entre une oeuvre excellente et une oeuvre épouvantable ça doit être facile mais savoir qui qui a le potentiel de faire une carrière qui doit être porté vers quoi se tourner qu'est-ce qui va plaire au lectorat parce que ça doit demander non seulement de l'empathie vis-à-vis de l'auteur mais ça doit demander une incroyable empathie vis-à-vis du lecteur parce que c'est quand même lui le juge le suprême après vous je crois pour bien faire ce métier d'éditeur il faut avoir une empathie à l'égard des gens tout simplement des autres du monde des humains de l'intelligence humaine donc voilà bon après c'est beaucoup de questions en une c'est vrai que c'est un peu ce métier qui est si particulier et si génial c'est qu'on est à la fois du côté de l'art et en même temps du côté de la transmission du commerce de la promotion de chancerelles actives voire de l'entreprise et c'est un cocktail évidemment de toutes ces de toutes ces choses à faire qui fait la décision éditoriale je fais quand même partie enfin moi j'ai créé une maison j'ai voulu créer une maison sur un modèle de maison indépendante littéraire c'est à dire une maison où on ne cherche pas à comment dire occuper industriellement des lignes de produits culturels qui fonctionnent parce qu'ils font plaisir aux gens parce qu'ils font des lecteurs c'est plutôt un catalogue d'auteurs alors donc c'est une maison qui publie peu d'auteurs et qui les suit et qui les accompagne là où ils veulent aller par exemple voilà un artiste comme Ediponce de rebondir complètement sur ce qui a déjà été dit moi on se connait depuis longtemps et outre le fait que c'est un ami c'est quelqu'un qui m'a fabriqué pour ce que je suis devenue comme être de culture et de compréhension c'est à dire que son humour son amour des autres alors pourquoi est-ce qu'on publie un article parce qu'à un moment donné on pense que son regard il modifie un petit peu déjà notre regard et le regard des autres en fait j'ai un très grand ami en édition qui a été un peu un modèle et qui malheureusement nous a quitté trop tôt qui est Paul Otsakowsky-Lawrence et il disait je publie les choses quand elles déplacent mon paysage littéral mon paysage intérieur et je dirais que j'essaie de faire ça c'est à dire de publier des auteurs qui me déplacent profondément c'est à dire que il y a près des auteurs qui quand on les a lus nous ont transformés alors évidemment ça crée un niveau d'attente qui est très subjectif mais qui est aussi une exigence qui est portée par des années de lecture de toutes sortes alors comment est-ce qu'on sait qu'on est éditeur compétent parce que tout simplement des gens se reconnaissent dans vos choix et puis qu'on arrive justement à faire la part de la découverte artistique et aussi du plaisir des lecteurs on sait que quand on l'a fait je dirais c'est une espèce d'alchimie qui est à la fois subjective et pas seulement moi ce qui est sûr c'est que les textes qui me transportent qui me transportent et qui me donnent envie ils me battent pour eux et donc de les publier parce que sinon d'ailleurs il ne faut pas le faire en même temps comme ça on n'y arrivera pas c'est trop de travail trop d'énergie trop de passion donc les textes qui me motivent et que j'accepte tout simplement de publier sont je crois de l'ordre de la littérature à la fois du réel et du littérature ancienne c'est à dire pas du tout des mots éloignés des mots M A U X pas du tout et ça je crois que c'est fondamental il y a même chez beaucoup d'artistes du catalogue du diable beaucoup d'écrivains et d'artistes qui ont d'abord conscience de la misère initiale ou de la misère sociale vous voyez le dessin qu'il y a de dire à tout fait ben voilà on fait l'apéro et pendant ce temps-là la corbière passe avec quelqu'un de seul derrière et je crois que moi je suis sensible à des littératures qui sont plongées dans le réel et qui nous font peut-être imaginer ce que c'est qu'être humain autrement mais qui sont complètement dans les mots d'aujourd'hui et pas seulement les mots et je crois aussi mais dans le réel ça c'est très important je ne sais pas si j'ai répondu oui merci beaucoup Xavier toi tu écris tu écris en liberté en fait tu n'as pas d'écriture de commande je veux dire par rapport par exemple aux journalistes qui nous sommes des tâches ronds de l'écriture parce qu'on n'écrit jamais on n'est jamais libre on a toujours un sujet imposé un temps imposé et traitement un volume imposé et ce n'est pas du tout le même exercice toi c'est un exercice en liberté on interrogera Sophie sur ces contraintes multiples tout à l'heure mais toi ta démarche d'écriture elle est la calme bon déjà ma démarche au départ c'est de réagir j'ai entendu ce qui vient d'être dit qui est très important c'est d'essayer j'ai cette chance d'être dans la vie alors entre guillemets dans la vie sociale c'est à dire que je travaille je rencontre des gens à travers une autre activité je donne des cours à l'université à Dijon donc je suis vraiment immergé là-dedans et ça c'est une grande chance parce que ça me permet d'être un observateur après quand j'écris il y a toujours une idée de départ et je veux et j'essaie sans être moraliste de me positionner sur des choses qui me choquent qui me choquent socialement on parlait d'inégalité aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui ont des grands élans de cœur aujourd'hui mais si on prend les conflits sociaux par exemple qu'il y a eu avec les gilets jaunes c'est eux aujourd'hui qui sont qui nous permettent d'être d'être confinés et puis de faire finalement ces émissions et puis certains d'écrire des textes ou d'être dans la pièce d'à côté je le vois là où je travaille donc ça c'est extrêmement important je crois quand on prend quand on fait une sculpture quand on fait un texte d'avoir cet objectif qu'à la fin on est un objectif on est un objectif et un engagement donc ça je ne veux pas le détourner et c'est vrai que j'ai cette liberté parce que je ne vais pas chercher allez je vais caricaturer de rémunération par rapport à ça c'est donc je le fais on a fait la pièce de théâtre à l'hissé rose que vous pouvez voir sur Youtube c'était le à l'hissé rose c'est 1h50 on ne fait pas de cadeaux mais ce n'est pas moraliste on l'a présenté devant un parterre de chefs d'entreprise et et c'est passé ce qui a été extraordinaire c'est qu'on a on a été obligé de nous sortir du théâtre parce que derrière on a engagé des conversations c'était des jeunes gens du conservatoire qui ont travaillé qui ont monté ce spectacle et je crois que c'est cette liberté en essayant de le travailler je veux que ce soit quand même une pierre par rapport à une idée que j'ai du monde et une idée où tout le monde a sa place et on le verra tout à l'heure sur le texte que je vais vous lire qui est un texte un peu bon qui a un vrai parti pris quoi où j'ai eu des conversations autour de ça justement alors moi quand je t'écoute j'ai une vision très lucilleuse très lucilleuse de l'écriture c'est pour ça que je vais me retourner vers Sophie nous dans nos métiers on est loin de ce luxe et pourtant et pourtant Sophie ah non moi je ne suis pas d'accord avec toi on n'est pas loin de ce luxe on est loin de la surabondance on est loin du flux sans retenue on est loin de tout ça mais précisément alors effectivement il y a journaliste et journaliste il y a type de sujet traité et autre mais quand on écrit c'est la concision l'art du mot qui touche l'art du sujet bien traité alors parfois le sujet pèse un peu par sa qualité l'envie qu'on a de traiter mais en tout cas ça reste un art de l'écriture le journalisme même pour les journalistes radio ou télé qui sont obligés de travailler les gens qui font du documental travaillent sur des synopsis enfin tout ça même l'information relève de l'écriture et du goût du mot juste pour dire une idée précise moi je pense qu'il y a quand même une forme de cohérence maintenant j'imagine bien que demain je me lance dans un roman disons après 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 demain ça ne fera pas le même travail ça ne fera pas la même approche mais le mot son travail la syntaxe la formule ça restera quelque chose c'est évident même si voilà journalisme le mot encore alors moi je voulais dire qu'un exercice nos exercices quotidiens sont des exercices sous contraintes sous contraintes et que ce sont d'excellents exercices parce que comme tu disais si bien ça nous oblige à choisir le mot la formule qui rentre dans les cases qui rentre dans le timing qui rentre dans le sujet et rien rien n'est libre dans cette histoire sauf sauf l'exercice en lui-même l'exercice et l'angle de la manière dont on va traiter l'information il est bien évident que par exemple le confinement si on ne le traite que sur la base de vous vous ennuyez vous avez du temps à perdre faites du yoga etc et qu'on néglige les gens qui sont dans des studios de 12 mètres carrés dans les quartiers etc on ne parlera pas du même confinement ce qui relève de notre responsabilité c'est la manière dont on le traite et l'angle qu'on choisit pour traiter un sujet enfin de mon avis Eddy ? oui pour rester dans le domaine de la création il y a aussi l'auto-contrainte c'est à dire si je prends l'exemple de cette période de confinement personne ne m'oblige à faire un dessin quotidien c'est à dire au début ça m'a été suggéré par un ami Christophe Musset qui m'a dit tu devrais faire sur le premier exode des parisiens au tout début du confinement il me dit tu devrais faire un dessin effectivement j'ai fait un petit dessin on voit au loin de la tour Eiffel puis monospace qui quitte Paris avec derrière un petit bateau avec tapé de la voile on voyait très bien que ces gens-là n'avaient pas forcément se confiner ailleurs donc et je me suis pris au jeu c'est à dire que tous les jours voilà j'ai fait un dessin le lendemain le lendemain mais sans jamais me dire que j'allais faire un dessin tous les jours puis bon de fil en aiguille et bien voilà donc le matin quand je me lève le premier truc que je fais c'est un peu le dessin du jour c'est une manière de bien sûr personne ne me l'impose comme le disait Xavier personne ne me le paye c'est pas aussi c'est voilà il y a plein de choses généreuses dans tout ce qu'on fait les uns les autres fort heureusement et ça permet aussi et ça permet aussi quand même de voilà d'amener quelque chose peut-être aux gens qui nous lisent ou qui regardent des dessins une réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre mais aussi sur ce que nous ne voulons peut-être plus vivre ultérieurement oui Sophie oui alors moi je voudrais juste poser une question un peu décalée peut-être pertinente pas pour tout le monde alors en fait elle s'adresse aux trois je vais d'abord la poser à Marion Mazori parce que parce que catalogue énorme Michel Houellebecq Vincent Ravelec Eric Ronder je vais vraiment catalogue énorme par contre dans les noms féminins on retrouve Virginie Despentes Anne Valda Céline Robinet et où sont les femmes est-ce que tu nous l'as dit je te la pose aussi néanmoins Xavier aussi c'est une vraie c'est une vraie question pour ce qui me concerne c'est une question que je me pose tout le temps je rajoute quand même au nom féminin parce qu'elle valent 10 filles chacune c'est Wendy Delors mais Coralie Trinty Titu Lecoq il y en a quand même les femmes et là très récemment Marlène Tissot mais c'est vrai que pour moi c'est une vraie question je publie principalement des hommes et jusqu'à jusqu'à il y a deux ans au Diable Vauvert croyez-moi j'ai travaillé qu'avec des garçons et donc il se trouve que je suis quand même une féministe originelle on va dire qui en plus un ancien garçon manqué donc très oui une féministe très déterminée d'ailleurs tigresse rouge c'était aussi alors voilà il y avait le tigresse quoi quand même donc pourquoi est-ce que je publie principalement des hommes c'est une vraie question et vous savez quoi là je viens de 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 tomber en admiration pour les trois derniers manuscrits qui sont pas encore sortis mais qui sont des nouveaux manuscrits de de premier roman c'est encore des hommes alors je sais pas je sais pas je me pose vraiment la question je je vais pas tenter je vais quand même faire une petite tentative d'explication qui vaut pas grand chose parce que quand on a l'année sur le bidon on est pas forcément le mieux pour le meilleur pour analyser ou la meilleure mais je crois que ce qui m'intéresse comme littérature c'est une littérature du réel une littérature assez trempée dans les dans les contre-cultures ou assez incisive et je lis beaucoup aussi de textes que je ne publie pas pour des commissions diverses ou des jurys et finalement les textes de femmes que j'ai publiées sont soit des textes de femmes comme Wendy Delorme qui sont des des queers des LGBT copybrides etc Coralie Trimpy Pancstar Virginie Dépens dont on connait l'oeuvre qui s'est publiée non pas au Diable de Grover mais avant et finalement les textes des femmes Titu Lecoq qui est une blogueuse très féministe et très sociale pour le coup mais très acérée et et donc je crois qu'en fait les écritures de femmes que je là Marlène Tissot qui arrive est encore une femme qui va droit sur des choses très dures en fait et je crois que je lis aussi beaucoup de textes de femmes qui m'ennuient qui sont des textes qui ressortent peut-être de ce que j'appelle un peu la littérature bourgeois ou une littérature de salon ou des textes intimistes ou des textes j'ai une amie édictrice qui dit quand elle parle de la littérature qu'elle n'aime pas une littérature qui raconte un divore dans un bel appartement du 16ème voyez et je trouve qu'on a beaucoup de femmes qui font une littérature assez futile aujourd'hui alors pourquoi comment je ne sais pas je dis seulement moi que les voix féministes je les attends ou alors elles ne me les envoient pas les grands textes je ne sais pas mais c'est une question que je me pose en permanence et pour autant je ne vais pas publier des textes de femmes qui sont des textes de femmes s'ils ne me laissent pas s'ils ne me pourront pas faire des bons dans des lits d'émotions voilà merci Brigitte tu n'as pas bougé un sourcil depuis le début de notre émission ça veut dire que les internet font la sieste tout à fait il n'y a pas il n'y a pas de question sinon je vous aurais interrompu bon bah je suis désolée de t'avoir dérangée je vous écoute avec attention c'est très intéressant donc Sophie oui et Eddie et les femmes alors je croyais que j'allais que j'allais me livrer de la question c'est marrant parce que en général moi le dessin qui revient en boucle c'est deux types qui discutent ensemble qui sont au bar ensemble même pour la presse économique au début c'était un patron avec son employé enfin ça que ce soit d'ailleurs des dessins politiques je veux dire juste sur les relations du travail ou autre spontanément je dessine des mecs ouais et je dois me forcer par exemple pour demain je prépare un dessin pour le paysan du midi les gens vont acheter à la ferme directement dans les fermes en ce moment avec les voitures et tout ça et maintenant chaque fois que je dessine un agriculteur à côté je mets une agricultrice mais je me force c'est vrai ça ne vient pas spontanément et alors je me souviens toujours voilà un jour j'avais vu sur un journal télévisé de France 2 c'était le très très grand photographe Pierre-Henri Lartigue il était invité il avait déjà 85 berges en fait c'est un grand de la photo contemporaine tout le XXe siècle il n'a pas connu tout le XXe siècle et le journaliste à l'époque je crois que c'était Bill Allian je m'en souviens lui demande pourquoi il n'a jamais photographié il n'a jamais fait de nul féminin et ce vieux monsieur qui était vert encore à 80 je crois qu'il avait plus de 85 ans dit je regarde comme ça mais de manière ingénue pas du tout machiste et lui dit avec des femmes je n'avais pas envie de faire des photos peut-être que je n'ai pas envie de faire des dessins mais pourquoi tu dessines de magnifiques danseuses de flamenco quand même et puis des je dessine oui c'était une boutade quand même mais c'est vrai que spontanément il y a le type qui arrive je ne sais pas pourquoi comme Mario je ne sais pas pourquoi Xavier il y a des femmes dans tes histoires ou pas ? oui je pense que les femmes sont extrêmement présentes parce que elles sont derrière en fait je crois que j'intègre j'essaie d'intégrer la vision de deux personnes d'une femme et d'un homme pour essayer de sortir quelque chose mais pour répondre à la question dans les conversations que je peux avoir j'étais pendant que je vous écoutais de faire l'inventaire avec qui je discutais beaucoup finalement et avec qui on étendait les conversations à l'infini et c'est vrai qu'effectivement il y a peu de femmes et c'est pas que je refuse ça mais j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité ou une approche des choses qui s'arrête à un moment donné et qui ramène un côté pratique un côté très pragmatique de la vie et moi ce que je recherche justement dans des conversations où ça va partir sur des soirées c'est d'aller au-delà d'aller très très loin dans une espèce sensibilité de perception des choses et puis en faisant l'inventaire je trouve peut-être qu'avec peut-être que les femmes elles veulent encore aujourd'hui trop prouver ou essayer d'être à l'image des hommes ou alors une espèce sortir une espèce de force elles vont peut-être pas renoncer encore là dans des tâches sur lesquelles on les a cantonnées pendant des années c'est-à-dire une gestion pratique de la vie et des choses et que c'est encore pas totalement effacé de leur tempérament et libéré du caractère oui c'est vrai alors oui mais oui mais alors attendez il y a bien sûr il y a des exceptions mais c'est un plaisir j'adore la compagnie des femmes bien évidemment et de converser mais il faut pousser 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 leur dire stop ça on s'en fout c'est pas important on écarte ça et on va sur un autre sur un autre chemin alors là Xavier tu te fais réagir énormément il s'agit Sophie s'agit Sophie réagit je pense oui ça va être un peu direct je suis désolée oui mais bien sûr il se peut que tu sois extrêmement chiant le long d'une conversation aussi et que certaines femmes n'aient pas envie d'aller plus loin il se peut aussi que les femmes non non mais Xavier s'il te plaît il se peut aussi que les femmes n'aient pas envie de gagner le pouvoir comme les hommes de gagner l'argent pour les hommes il se peut aussi que les femmes construisent leur propre réalité et leur propre manière de vivre le pouvoir le développement l'évolution il se peut que plein de choses comme ça aussi je suis n'avée de te le dire je trouve ton discours rétrograde ne le prends pas mal je peux l'entendre mais je te donne mon avis j'aborde ce point lors d'un enseignement où par exemple je pose la question puisque on a aujourd'hui dans la société on voit partout des problèmes de burn-out de suractivité etc etc et je pose la question est-ce que c'est uniquement la faute de l'environnement et de l'entreprise ou est-ce que c'est également la faute d'une vie extérieure qui est extrêmement prenante pour lequel certains avec des organisations pour lesquelles dans le privé on n'a pas renoncé je pense que la vie aujourd'hui est extrêmement difficile pour des couples et la question que je pose c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas renoncer à certaines à un moment donné à certaines pressions qu'on peut se mettre dans le côté pratique des choses en dehors du travail voilà c'est le point c'est pas de dire les femmes et c'est très difficile quand on va sur ce terrain parce que des réactions comme tu viens d'avoir et je le prends absolument pas mal au contraire amènent à avoir des discussions extrêmement intéressantes et ça je n'ai pas de pas de problème avec ça d'où l'importance des mots est dit une réaction d'homme juste une réaction bien sûr il a dit à son avis je ne le partage absolument pas en tout cas la façon dont il a exprimé parce que la manière dont il questionne c'est vrai que c'est une question qui peut se poser mais en revanche je voulais juste préciser pour moi que ce que j'ai dit se compose au dessin je ne parlais que du dessin c'est à dire que dans ma vie quotidienne dans ma vie de tous les jours les femmes font partie autant de mon univers que je fais partie du leur et sur un point de vue je ne ressens absolument pas ce que ressent Xavier avec mes amis y compris collègues et y compris copines d'apéro vraiment je n'ai jamais ressenti cette chose là alors moi je reprécise je parlais du fait de ne pas dessiner plus de femmes dans mes dessins et c'était vraiment que ça ce que je n'explique pas d'ailleurs voilà Marion féministe de la première heure engagée encore aujourd'hui dans toutes les batailles féministes modernes comment est-ce que tu réagis à ce qu'a dit Xavier ? moi il me semble qu'en ce moment c'est les femmes qui font obliger les choses vraiment je regrette vraiment que dans mon catalogue j'ai pas il y a beaucoup de femmes formidables qui publient dans d'autres maisons ce que je voulais dire tout à l'heure et que je puis dire avec grand plaisir c'est comment est-ce qu'on se voit ça c'est autre chose comment est-ce que ça arrive mais par contre ce qui est net c'est que dans la société française depuis 2-3 ans les femmes elles sont à l'avancée de tout alors évidemment il y a MeToo qui est quand même la meilleure chose qui se peut arriver au monde depuis longtemps du point de vue de la relation entre les sexes et d'ailleurs du point de vue même de la notion de sexe et de ce que ça veut dire que les rapports de domination de genre etc parce que MeToo a été quand même là aussi a marqué un avant et un après et a permis de montrer aussi qu'on était dans une culture profondément masculine depuis des cycles une culture ce que des ventes appellent une culture du viol et c'est vrai c'est-à-dire une culture où en fait il n'y a pas d'interruption entre le désir et le je prends chez certains parce qu'ils ont été éduqués dans le fait que c'était possible donc ça c'est pour moi le mouvement MeToo et ce qui arrive parce que les femmes qui ont bougé depuis quelques années c'est considérable à l'échelle de notre civilisation premièrement si on prend maintenant les mouvements politiques on parlait des ronds-points des gilets jaunes et de tous les mouvements sociaux et aujourd'hui des caissières on dit les caissières des infirmières on dit les infirmières on dit pas les infirmiers heureux on dit pas les caissiers heureux parce que c'est des femmes qui occupent aujourd'hui les postes les plus bas en France le ménage les aides-soignantes les gens qui crient celles qui étaient sur les ronds-points et qui tenaient les ronds-points c'était les femmes les postes qui crient aujourd'hui c'est des femmes ou des immigrées ou des femmes d'origine immigrée c'est à dire que quand même ce qui est en train de se passer du côté des femmes aujourd'hui c'est peut-être pas encore arrivé dans les arts le poil de la littérature et des femmes en ce moment c'est la littérature en ce moment en France c'est une pratique qui dans les années 2000 c'était grandement popularisée c'était ouverte à des classes populaires et on voyait une vraie émergence d'autodidactes aujourd'hui c'est une pratique et les pratiques artistiques en général qui sont de nouveau embourgeoisées qui se sont de nouveau embourgeoisées qui sont de nouveau pratiquées par des classes moyennes et des classes moyennes supérieures voire des classes bourgeois où les femmes ne sont pas celles qui sont caissières de supermarchés moi j'attends les livres parleront par exemple des journaux de confinement je vais vous dire on publiquera pas le journaux de confinement au diable parce que les journaux de confinement qu'on voit dans la presse média c'est une honte c'est pas de vivre bien son confinement moi-même le confinement m'apporte des tas de choses et puis on peut en parler dans l'aspect de l'intime ça peut être aussi formidable de se retrouver tout seul avec son conjoint pendant longtemps et de faire cette expérience là donc il y a des mais voilà c'est une expérience qui ne peut être bénédict que dans certains milieux dans un certain cadre et ce qu'on voit pas c'est de reste c'est d'un sujet or les femmes elles sont le sujet maximum des inégalités et en plus elles ont la double peine quand elles se combattent et qu'elles sont physiquement dominées par sexuellement et physiquement dominées et on sait qu'en ce moment ça doit être tragique pour elles c'est pour ça que si vous voulez le confinement m'amène à penser au journaux de confinement et à ce qu'il en sortira les textes pour l'instant que la presse nous a montrés de femmes ce sont des textes qui m'ont paru d'une grande pauvreté humaine, littéraire et philosophique les textes de confinement qui m'intéressent alors voilà ce sont celles des femmes qui triment en ce moment celles des caissières voilà vous voyez donc voilà je pense que ces textes là ils ne sont pas encore arrivés mais ce que je voudrais dire c'est qu'il y a énormément de textes de femmes qui s'écrivent en ce moment par exemple nous on travaille à Jatancre dans deux ans un texte sur les travailleuses une grande enquête sur les travailleuses du sexe vous voyez et ça sera un texte féministe bien évidemment enfin voilà et donc là toute l'importance des mots quand même c'est très important parce que MeToo et ce que vous venez de dire c'est mettre des mots c'est mettre des mots sur des choses depuis un travail mémorial et dont on n'a jamais dont on n'a jamais parlé qu'on n'a jamais mis en mots et on se rend compte qu'au moment où on commence à en parler où la parole se libère où on le met en mots et bien les choses évoluent et c'est pour ça je vous disais que les mots étaient quand même très très importants oui Xavier oui donc on voit que l'importance que le mot est important et que pour exprimer certaines choses si c'est mal formulé ou de façon suffisamment précise ça peut être mal interprété la première chose je travaille avec essentiel je travaille avec plus de femmes que d'hommes ce que je leur dis c'est simplement lever un peu le pied parce que les femmes sont extraordinaires en termes de capacité de travail et de niveau d'exigence qu'elles s'imposent et c'est 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 et je suis très très protecteur alors j'aimerais que les femmes qui travaillent avec moi puissent témoigner en ma faveur parce que là j'ai l'impression que ça a été tourné d'une façon qui et qui ne me convient pas je leur dis levez le pied ne vous mettez pas autant de pression quand on voit le niveau d'exigence des femmes mais c'en est presque fatigant et je pense que voilà c'est ça c'est ça mon truc c'est protégez-vous pensez à vous et et vraiment c'est très important maintenant dire qu'on découvre des choses comme MeToo la violence sur les femmes et qu'on le découvre aujourd'hui alors ça on est quand même une sacrée bande d'hypocrites parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau des cris quand on passe dans la rue ça a toujours existé aujourd'hui c'est en train de sortir mais alors je ne vais pas vous faire part de tous les engagements et de tout ce que j'ai pu faire mais on est une sacrée bande d'hypocrites à dire que ça vient juste de sortir parce que il y a beaucoup de choses que l'on il y a beaucoup de choses que l'on savait qui étaient sur la table qui n'étaient pas dénoncées on peut faire exactement la même chose avec la pédophilie et des listes et des noms on les connaît ça ne sort pas donc là je crois que à un moment donné il faut aussi on peut avoir des élans comme ça parce que allez on a un règne le mouvement maintenant c'est sorti mais enfin on le voit par exemple si on prend depuis deux ans il y a le personnel médical qui est en train de manifester dans les EHPAD les assistantes sociales les aides-soignantes ont 15 minutes pour faire quelque chose il y en a plein des cas comme ça qu'on étouffe et à un moment ça devient donc pour ce propos sur les femmes protégez-vous c'est le message que je donne ce que je voulais dire encore une fois la communication c'est un art très difficile c'est que toutes ces choses existaient depuis longtemps mais que seul le fait d'en parler a fait bouger les lignes et c'est ça qui est important et je pense que là tous autant qu'on est autour de celle d'écran et chacun chez nous on a conscience de l'importance des mots et il y a plein d'exemples qui montrent que sans les mots sans les mots pas de Radio Londres pas de France Libre sans les mots pas de mouvement MeToo et aucune ligne ne bouge sans les mots pas d'action très souvent et il vaut mieux que les mots soient là en amont parce que forcément quand une action n'a pas été précédée d'une réflexion c'est quelquefois un peu un peu la spontanéité peut être nuisible mais c'est l'importance des mots et le message à faire passer c'est peut-être celui-là c'est régalez-vous de mots entraînez-vous aux mots évadez-vous grâce aux mots voilà et nous je regarde je regarde ma montre leur tourne donc je me retourne vers toi Xavier puisqu'on parle de mots il est temps il est l'heure que tu nous déconfines ton texte après quoi et bien nous ferons un dernier cours de table avant de clore cette émission Xavier est-ce que tu le prennes exercice difficile alors je voulais poser une question justement à Edi et puis à Marion qui ont une littérature et puis un moyen d'expression mais bien ancré dans le terroir c'est comment on arrivait à résister aux influences extérieures et moi j'ai fait un texte il y a quelque temps qui est un texte qui s'appelle je veux être latin moi j'ai aimé boire un petit café un vrai pain lyophilisé sur la terrasse d'un troquet assis dans un regard charmé de ma chérie de préférence j'y vois la paix pas la violence et aucun rêve de requin ça s'abrassure je veux être latin et pas américain je suis sûr que l'amour et le tango me vont comme à Gainsbourg les répéto je préfère me prendre de temps en temps pour Vincent ou bien Rimbaud même s'il détruit tous les méchants je ne peux rêver devant Rimbaud j'aime bien un souchon et ses refrains ça ça me rassure je veux être latin et pas américain allez-y si vous voulez mangez des chouings et des pop-corn rêvez de poitrine en silicone trafiquez tout ce que vous voulez jamais une américaine détrônera Sophia Loren être latin c'est du boulot faut en avoir dans le ciboulot faire des belles phrases pour les mots jouer de la palette et du pinceau penser que l'homme a un cerveau pour faire autre chose que des lingots qu'ils pensent comme moi j'ai des copains et ça me rassure je veux être latin et pas américain je préfère entendre Piccoli dans un film de Claude Sauté dire à l'oreille de Romy viens avec moi je t'aimerai qu'elle n'abrutit l'on sait commun and if you can't you have to eat home quand j'entends ça j'ai du chagrin mais ça me rassure je veux être latin et pas américain allez-y si vous voulez mangez des schwang et des pop-corn rêvez de poitrine en silicone trafiquez tout ce que vous voulez jamais une américaine détronnera Sophia Loren merci c'est un beau cadeau à nos hommes du sud dont nous avons un merveilleux spécimen invité c'est la latine un peu je vais rougir avec tout ce bien que vous dites de moi non pour rebondir un petit peu sur le poète la poésie que vient de nous livrer Xavier moi je suis enfin Marion répondra bien sûr à son tour je suis complètement ancré dans cette culture je regarde mes deux derniers grands travaux entre guillemets c'est pas les travaux d'Hercule c'est une série de dessins animés sur le flamenco qui est diffusée actuellement tous les soirs sur Via Occitanie donc et qui en fait c'est toujours avec ce côté absurde que j'aime puisque c'est l'histoire des aventures très très brèves d'un chanteur le flamenco qui n'arrive jamais à chanter il arrive toujours une couille il ne peut pas chanter mais je suis très ancré dans cette culture flamenco qui n'arrive pas d'un chanter